Musique Nous pouvons passer à la dernière partie de cette émission et nous pouvons maintenant savoir quel est l'objet du ciel profond observé ce mois-ci. Alors lors des deux derniers éphémérides, nous avions parlé de nébuleuses. Je propose que maintenant nous allions visiter des galaxies. Alors j'ai choisi M81, la galaxie de Bode, et M82, la galaxie du Cigar. Deux galaxies en même temps, une fois n'est pas coutume. Elles ont été découvertes par Johann Ellert Bode le 31 décembre 1774, toutes les deux. Elles sont dans la constellation de la Grande Ourse, à une distance d'environ 12 millions d'années-lumière de la Voie Lactée, M80 étant peut-être un peu plus proche de nous qu'M82. Elles sont tous les deux plus petites que la Voie Lactée, notre galaxie. La galaxie M82 étant plus petite que M80. M80 est une galaxie spirale. Quant à M82, cela était difficile de trancher, puisque sa position inclinée à environ 80 degrés faisait qu'on la voyait presque par la tranche. Mais on sait que c'est une galaxie spirale et non irrégulière, car en 2005, on a découvert deux bras spiraux symétriques en proche infrarouge. Toutes les deux ont une magnitude au-delà de ce qu'on peut voir à l'œil nu, donc de 6,9 pour M80 et de 8,6 pour M82. Toutes les deux sont observables avec des jumelles, 10 x 50. Une lunette de 60 mm avec un grossissement faible révèle la nature des deux objets, qui sont observables ensemble, en vision directe, ce qui est plutôt rare. Avec un télescope de 114 mm, le noyau apparaît comme lumineux et entouré d'un halo diffus pour M81. Au télescope 130 mm, à grossissement inférieur à 100 x, les galaxies s'observent individuellement. Et l'ovale diffus de M80 ne présente guère plus de détails, mais deux étoiles superposées à son disque sautent aux yeux. Avec un télescope de 200 mm, M82 commence à montrer sa nature irrégulière. Une bande d'absorption se dessine presque au milieu et on décèle une des deux nodosités plus brillantes. Avec un télescope de 350 mm et de bonnes conditions, on peut déceler les bras spiraux de M81. Et voilà que se termine cette émission. Merci de nous avoir suivis.